PIXADORES 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 montre le graffiti comme un moyen de contestation et une source d'espoir. Le PIXADORES est une forme de graffiti pratiquée dans les métropoles brésiliennes depuis les années 1960. Dans son documentaire, le réalisateur suit un groupe de ces PIXADORES à Sao Paulo lorsqu'ils grimpent des façades à mains nues et surfent sur des trains de banlieue. « Dear White People » en séance spéciale pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Ce film a beaucoup de singularité pour un film qui parle de la condition des étudiants noirs dans les grandes facultés américaines. Il joue sur cette complexité, sur les clichés qu'ont peut-être les Blancs en direction des Noirs et les Noirs en direction des Blancs. et par ce principe d'élévation des clichés, il soulève de très intéressantes questions dans un film qui reste quand même une comédie à considérer comme telle et à savourer comme telle. C'est un film très jouissif. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...Mexicains, probablement. ...Mexicains, probablement. ...M CTJF, des gens qui ne veulent pas l'aider, des problèmes de trafic, etc. « The World Walks Alone at Home », c'est une production américaine, iranienne. En tout cas, elle est peut-être le film le plus cool, le plus rock'n'roll qu'on a cette année dans la sélection. Et voilà, je crois que c'est vraiment un ovni à ne pas rater du tout.